Si tu pouvais éviter de parler de ça, parce que moi je pourrais parler de certains trucs, enfin bref. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je préfère pas, parce qu'il y a des spectatrices qui certainement pensent que... Enfin, t'admire dans la salle et vraiment, ce sera un sale coup à te faire. On a voulu faire connaître le cinéma francophone, mais parler en français, mais de tous les pays où on parle français. Il y a un combat à mener, plus qu'urgent, là-dessus. En tout cas, c'est une belle ville, et le port maître, il est sympa. J'ai l'impression que Namur est un endroit assez privilégié, j'aimerais bien y revenir. Yves a quand même recréé une certaine atmosphère, parce que quand on voit le film, on sent bien qu'il y a toute une atmosphère, une certaine ambiance. J'aime bien Miu Miu. Écoutez, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, je vis avec moi depuis pas mal de temps maintenant, et je me trouve assez banale. Si j'ai à choisir entre un film d'homme et un film de femme, j'hésite pas une seconde, c'est vrai. Depuis deux ans, on essayait d'arracher le label Compétition internationale, alors cette année, on l'a obtenue. Et c'est la plus grande cristallerie belge qui nous l'a proposée, c'est le Val-Saint-Lenvers. De toute façon, j'aime bien tourner vite, et j'ai été très gâtée à la télévision. Patrick Lecomte, il commence à faire un cinéma trop parfait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je vais se saloper le prochain. Le décor était le décor que je rêvais, la lumière était la lumière que je rêvais, la partenaire était, il faut bien dire, la partenaire rêvée. C'est un film sur la mort, mais traité avec quand même plein de vie et plein de santé. C'est charmant, ça fait pleurer. La Russie soviétique n'est plus celle de Staline, elle va probablement devenir celle de Coca-Cola. Je suis très, très émue par cet accueil, et très honorée également. Carmès, c'est un vieux complice. Ma fierté d'homme, monsieur. Non, c'est pas un film militant. Ça dépend si on n'entend pas un film militant. Plutôt que de me dire quelle est l'histoire qui va intéresser les gens, je trouve plus honnête de dire si ça m'intéresse moins, ça peut aussi intéresser d'autres gens. C'est une femme désespérée, mais qui est très gaie aussi. Oui, j'ai eu un sentiment d'urgence. C'est un point de vue sur les choses et qui donne aux autres la liberté d'évoluer dans ce point de vue. Peut-être, enfin c'est difficile à dire, mais peut-être que par mon cœur et ma pensée, je peux dire des choses qui peuvent peut-être faire du bien aux gens d'une certaine manière. Si j'étais un homme fort, je ne serais pas ici. Je serais à ma maison comme ça, sans m'en faire. Moi, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue, c'est une chose. C'est très gentil, merci beaucoup. En Caraïbe, c'est encore plus difficile parce qu'on n'a pas une longue tradition de cinéma. Vous savez, ce que je trouve un peu ennuyeux. Chaque fois que je vais aller à l'essentiel, je m'ennuie. C'est un peu moche comme vous dites. Et à cet égard, je crois que vous avez de la chance parce que ce soir, vous allez avoir un exemple de ce qui représente pour moi le vrai cinéma francophone, français, de qualité, de talent, avec une histoire très forte. Je ne connaissais pas Namur et je ne connaissais pas son festival. Et vous n'en aviez jamais entendu parler ? Jamais. Excusez-moi, je suis débutant. C'est un honneur pour moi de débuter ce festival puisque moi, je crois beaucoup à la défense de la francophonie. Je pense qu'il y a une présence très forte du cinéma français et du cinéma québécois. En fait, on passe la journée assis, pratiquement. Parce qu'on est assis au restaurant. Après ça, on est assis dans la salle de cinéma. Et il y a eu quatre années merveilleuses pendant l'occupation, en pleine crise. C'est quand même l'année où on a eu deux cartes pas, deux carnets de visière du soir et des infos du paradis. Je trouve qu'il vous ressemble un peu. Non, pas un peu vite avant. Les 30 journalistes qui ont vu le film ce matin en vision de presse apparemment ont apprécié le film. Parce que ce n'est pas évident d'avoir du travail au niveau du cinéma en Belgique. En général, ce sont des coproductions avec la France ou avec l'étranger. Bon, eux, on l'étiquette internationale. Mais souvent, on laisse aux comédiens belges les miettes. Quand je suis en Belgique, je suis chez des amis. Et on s'efforce de sauvegarder la francophonie, qui est une chose indispensable, non seulement pour nous, mais pour le monde entier. C'est un plaisir. C'est la première fois que je suis membre du jury. Donc c'est bien. Et ça, ça force à forger un style cinématographique à vivre dans l'urgence. C'est vrai que ce film-ci, je me suis vraiment attaché à filmer des acteurs que j'aime beaucoup. Dans le film, on explique pourquoi ça s'appelle une liaison pornographique. Mais c'est avant tout une très belle histoire d'amour. Si j'étais tombée avec des gens avec qui ça n'allait pas du tout, au niveau humain et au niveau jeu, peut-être que j'aurais pas été la même Rosetta. Évidemment que c'est mieux de travailler avec un bon réalisateur. Mais c'est une histoire, quoi. Au départ, c'est une histoire qu'on lit, c'est un personnage qu'on lit. C'est ça qui est intéressant. On a l'impression qu'ils la demandent, les baffes, quoi. Ils sont tellement... ils sont tellement pitoyables. Mastroianni peut aussi, comme ça, en un regard, basculer une scène où on est plongé dans sa perdition. C'est la première fois que je viens d'Amour, je suis ravie d'être là. Ce festival a l'air sympathique, il y a plein de gens sympathiques. Il y avait une personne que je trouvais sympathique, donc en rigolant, on avait à peu près le même genre d'humour. Parce que la compétition, c'est toujours quand même une espèce de tension qui reste sur l'ensemble de la semaine. Avant de raconter des histoires inventées, ils ont tellement d'histoires vraies à raconter. J'avais toutes les chances de mon côté, puis je sais pas, il y a une couille dans le potage. Je comprends maintenant ce que c'est les courants sportifs, parce que je sais pas comment ils arrivent à parler après avoir fait l'effort qu'ils ont fait. Je suis épuisé. J'ai bu une bière en mi-chemin, j'aurais peut-être pas dû. Et je n'ai l'idée, ils ont bu un petit verre de vin rouge, parlant un petit peu plus fort que d'habitude. Je l'entends me dire... Ma femme... a fait un potage au Poitiron, elle descend vendredi, tu veux qu'elle t'en fasse un thermos ? J'ai vu trop de jeunes gens détruits ! Le mythe s'écoulait ! C'est une fille totalement paumée, affectivement parlant. Allez, c'est parti ! C'est des personnages, effectivement, pleins de folie. Non ! Ah quoi, j'étais à l'armée aussi, hein ? Non ! Non ! Non ? Il a demandé à Bernat Laffont et à moi de retourner, 46 ans après, sur les lieux de notre premier crime. C'était absolument extraordinaire. C'était beau, c'était comme un rêve, vous savez, c'est le temps retrouvé, remonté. Et puis, c'est un personnage qui a toute une vie derrière lui. J'étais criblé des personnages comme ça, et ça me tuait en même temps, parce qu'ils me blessaient à chaque fois. J'ai toujours cette gaieté, quand je reviens, qui me suit de Namur. Et puis, ils savent que j'ai mangé beaucoup de frites, parce que j'adore les frites. Oui, bien sûr, c'est chez moi. J'ai toujours travaillé très à l'instinct. Je considère que je suis réalisateur, que je le serai à nouveau. Il faut continuer à défendre le cinéma, le cinéma des auteurs, des gens qui nous disent des choses à travers leurs films. Le mur, si vous voulez, de Namur, ça va être inscrit à vie. J'adore Benoît Poulvord. J'ai aucun truc de... Je suis à l'instinct, moi. Allez, ensuite. Moi, j'ai tellement contente de vous faire. Oh, vous êtes chouette ! J'ai une affection particulière pour Namur. Maintenant, le festival de Cannes, on sait ce que c'est. C'est un festival ouvert sur le monde entier. Attendez un peu, peut-être que ça va arriver. C'est des gens avec qui je me dis, si je pouvais faire un bout de chemin avec eux, ça serait formidable. C'est ici que j'ai appris l'art dramatique. J'ai eu la chance d'être entourée de gens extrêmement sérieux. Je me disais, mais Namur, Namur, je suis déjà allé. Namur, ils me sont... Oh, mais il n'a pas entendu ça pour dire que ça claque, c'est... Comment ça s'est passé ? On n'écoute pas tant ! Comment vous avez envie de participer dans ce film ? Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était un peu relancer le cinéma belge aussi à la base. Oui, bien sûr ! Il y a à peine une heure, hier, vous avez fait la fête jusqu'à pas d'heure, vous avez une interview à assumer, vous mettez la lumière à la caméra, paf ! Moi, dans ma tête, j'avais jusque mes 25 ans à rester chez mes parents, tranquillement. D'abord, j'ai envie de dire ça, moi, aujourd'hui. C'est pas la mode, je m'en fous. J'ai été terrorisé tout le long du tournage et j'étais content de le voir sortir vivant et pouvoir vous le rendre à vous, belges, vivants, donc il peut continuer à travailler. Quand je rentre chez moi, dans la grande majorité des cas, j'arrive à fermer la porte et être, pas plus être actrice, mais être la mère, la femme, l'amie, la compagne. Il y a des acteurs au théâtre qui pensent qu'ils y sont. Ils sont enflammés intérieurement et le spectateur est accablé d'embarras. Un baron, c'est un mec qui justifie son inactivité par une philosophie qui s'est inventée. La violence, elle est là, elle explique des choses. Après, on a des drôles de façons des fois d'aimer et puis des façons plus conseillables que d'autres. C'est vrai que je pense que François, comme son personnage finalement dans le film, prenait de la force en moi. Merci de me proposer encore des choses différentes, étonnantes, parce que j'aurais pas pu faire autre chose de ma vie. C'est un des patrons de la Gaumont un jour qui m'a dit « Elsa, il n'y a pas de petit-fille », mais je le conçois vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a que des aventures humaines avec des gens et des projets dans lesquels on a envie de plonger. Les anniversaires, le festival pour la 25e année. Après 25 et 26 ans, puis ça continue comme ça, c'est un truc de dingue. Alors que faites-vous tout seul ici? J'entends. Je veux pas emmerder les gens avec des théories ou des... J'essaye de le faire avec sincérité. Je crois qu'en cela, chacun peut se retrouver en voyant le film, parce que c'est un film qui nous parle de nous-mêmes. C'est-à-dire que je viens assez régulièrement, donc voilà, je le connais, j'ai été président d'un jury ici. Ça veut dire que quand on a des hommages qui sont rendus, obligatoirement, on se dit « Ah putain, ça y est, ça commence, c'est les hommages, c'est la fin des haricots, quoi ». Ça fait un peu peur, quand même. Mais oui, si, si, ça fait un peu peur. Je lui dis « Oh, je suis content de voir Olivier », puis « Oh, il est président », et du coup, je suis un peu... » Il n'a aucun pouvoir sur les prix, donc il n'a pas à voir peur de moi, puisque... Ah non, aucun... Peut-être plus le matin, il s'est à voir, il ne me dit rien, lui. On n'est pas totalement le type performant que la société vous demande d'être. Comment on finit effectivement par... Oui, par exploser, par péter les plombs. C'est ça que je salue à Namur, c'est la diversité des types de films. Il y a plusieurs cinématographies différentes. Je ne savais plus très bien entre moi, Géraldine, le film, qu'elle était la part de vérité et la part de jeu. Jolanda a même chanté avec, et le moment qu'elle commence à chanter, ça va cartonner parce que... C'est du yaourt. Mais du bon yaourt, hein. C'est quoi cette caméra ? C'est quoi votre caméra ? Vous n'en avez pas marre du talent de votre fille Marie-Lou Berry ? Je la déteste. Je savais que je mettais le doigt sur quelque chose. Je la déteste. J'adore être jury dans des festivals, justement, parce que c'est le seul moment où c'est légitime pour moi de passer plus de huit heures par jour dans une salle de cinéma. Donc là, c'est vraiment notre devoir, notre travail. C'est un métier génial. Moi, c'est le nouveau métier que je veux faire. Je vis de festival. Donc, je lance un appel à ceux qui vont regarder Canal C. Tout type de festival. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est les gens qui ne sont pas vraiment à leur place. Et je pense que tous, finalement, on n'est peut-être pas tous à notre place. C'est la première fois qu'on fait un film des cités, mais de l'intérieur, en fait. Je l'ai harcelé pour jouer dans ce film. Oui, je l'ai harcelé, je le voulais. J'ai une forte personnalité. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'effacé. Mais j'ai quelque chose d'assez solaire, parce que j'aime tellement la vie. Est-ce que j'ai été touchée ? Que je puisse être un coup de cœur pour le festival de Namur ? Sous-titrage ST' 501